bonjour mes amours vous allez bien super voilà ce matin nous allons parler des démangeaisons pas n'importe lesquels nous allons parler des démangeaisons qui surviennent juste après le bain c'est à dire après votre douche vous grattez quelques temps après voilà vous devez d'abord savoir que les démangeaisons après le bain surtout après les bains chauds c'est dû aux filaires dont les filaires que vous avez peut-être dans le corps ou sous la peau un peu ça donc il y a des gens qui chaque fois après le bain se gratte se gratte là il se gratte la peau donc après 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 s'être essuie avec la serviette là cinq minutes après tout le corps démange ça gratte ça gratte ça gratte il y a des gens qui redoutent même l'heure du bain bon c'est très simple vous allez devoir arrêter les bains chauds et les douches chaudes vous allez supprimer l'eau chaude voilà je sais qu'il ya des adeptes de l'eau chaude là qui peuvent jamais prendre des bains froids qui sont toujours là à utiliser l'eau chaude pour le bain vous allez devoir arrêter ça si vous avez ce problème si vous vous grattez après le bain vous allez arrêter l'eau chaude arrêter les douches les douches chaudes arrêter les bains chauds je sais que un bon bain chaud dans une baignoire tout jouait enfin bonne hausse moussante chaude là ça fait du bien alors à l'organisme mais pour votre bien pour que les démangeaisons disparaissent vous allez devoir arrêter l'eau chaude fait quoi l'eau chaude titille les filaires en fait si vous avez les filières dans le corps l'eau chaude va les exciter ça va les titiller ce qui fait qu'après le bain chaud vous allez vous gratter oui mais il ya des gens aussi qui se grattent même après un bon froid ça c'est très simple vous allez devoir arrêter les bains chauds comme j'ai dit et remplacer vos savons par des gels de douche oui si vous avez l'habitude d'utiliser vos gros savons en boule là vous allez devoir mettre ça de côté remplacer vos savons en boule par des gels de douche spécialement à la l'eau svera oui la l'eau svera va maintenant aller essayer de dîner avec les filaires qui sont qui se trouvent dans votre dans votre corps sous votre pôle et surveiller aussi votre organisme voilà donc c'est très simple arrêtez des bains chauds si vous grattez après le bain arrêtez les bains chauds arrêtez les douche chaude bon vous allez même arrêter avec les bains chauds donc laissez un peu la benoire donc laisser la benoire tranquille quelques temps le temps de traiter tout cela mais vous allez arrêter arrêter les bains chauds arrêtez les savons en boule là optez pour les gels de douche à la l'eau svera et des bains froids des douches froides voilà j'espère que tout ira pour le mieux mouah